Le CISC veut que cessent les exécutions extra-judiciaires parce que nos textes l'ont aboli. Appliquer la loi, ce n'est pas demander l'impossible, c'est protéger tous les Burkinabés. Quatre mois après l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au fil des jours et le quotidien des Burkinabés est plus que jamais catastrophique, a déclaré le Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés CISC. Lors de sa conférence de presse ce 27 mai, des méthodes qui ont montré les limites depuis 2018 se poursuivent et ont repris de plus belles. Il s'agit des enlèvements, des exécutions extra-judiciaires, des disparitions forcées et les populations qui ont dû fuir les villages à cause des exactions de groupes armés terroristes. En effet, ces enlèvements se font dans les marchés, à domicile, sur des axes routiers et même sur des sites de distribution et des vivres aux populations déplacées. Pour eux, les maisons de détention ne sont pas un lieu de torture. Ils les invitent à plus d'indulgence. Nos services de gendarmerie doivent être des lieux de sécurité et non des lieux de torture et de mouroir. Quand on arrête un suspect, quand on le désarme, quand il ne peut plus être un danger, mais pourquoi le tuer ? Pourquoi le tuer si on veut vraiment mener des investigations, si on veut démanteler le réseau terroriste qui nous tue ? Celui qui le tue là, quel intérêt il a à le tuer ? Parce que n'oubliez pas que dans cette guerre-là, il y a des intérêts parallèles, connexes qui font que souvent, même quand on tue un terroriste, ce n'est pas forcément pour le bien du pays, peut-être même c'est pour le bien de celui qui l'a tué. Peut-être qu'il a des intérêts à cacher. Peut-être que cette personne connaît beaucoup de choses. Voilà, parce que ce que nous vivons là, à des degrés différents, chacun est comptable. Toutefois, pour sortir le Burkina Faso de cette situation d'insécurité, le collectif interpelle le pouvoir actuel à faire la lumière sur les dossiers des crimes de masse comme Yirgou, Ban, Kain, Barga, Tawalbougou et Yaga. L'arrêt immédiat des exactions multiformes commises sur certaines communautés, souvent sur un fond de délit de patience, la vérité est la justice pour toutes les victimes du terrorisme et la lutte contre le terrorisme. Que la lutte contre le discours haineux et la stigmatisation des communautés soit effectivement menée sans faux fuyants. Le recensement des intérêts économiques et commerciaux accumulés par certains éléments de FDS et VDP à l'occasion de cette crise et vérification de leur mode d'acquisition. Pour clore tous ces propos, le CISC tient à affirmer et réaffirmer que la cohésion sociale et la réconciliation nationale ne peuvent s'obtenir sans qu'il n'y ait au préalable la vérité.